Les transitaires, les premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme à Mayotte, la réorganisation au niveau mondial du trafic maritime a impacté le port de Longonie avec un nombre de navires au mouillage en baisse, deux fois moins sur les longues distances. C'est l'approvisionnement de l'île qui est menacé. Pour le syndicat des transitaires, non seulement les produits vont manquer, mais à l'arrivée, ils seront plus chers, car la quantité des containers à débarquer sera importante. Cela va rallonger les délais de traitement et donc des frais supplémentaires que devront supporter les consommateurs en bout de chaîne. À cela s'ajoute la hausse des prix des containers, conséquence de la reprise des échanges économiques mondiaux. Dans certaines parties du globe, la hausse atteint les 300 %. C'est ce qu'ont pu constater des commerçants maorais à Dubaï, plus de 20 % de hausse sur le fret de 20 pieds. Sur nos antennes, vendredi, la patronne de Medef Mayotte Carla Balthus a tiré la sonnette d'alarme sur les risques de pénurie et de vie chère. Elle a appelé le département et l'État à discuter avec les armateurs. Certaines entreprises ont déjà été très fortement touchées par le manque de certains produits, notamment dans le bâtiment. On va voir les rues de la pêche de la pêche de la pêche de la pêche de la pêche.